Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin 1 avec un Brudaf encombré. Ça y est, c'est un peu encombré. Ah bah bravo, qu'est-ce t'as fait encore ? T'as acheté tout ton fer ? Eh bien on peut y aller, on allait trouver ces ogres, ces trolls pardon, des trolls, ce sont des trolls, pour leur casser la gueule et récupérer le pognon, et des gobelins, des trolls et des gobelins. Est-ce que c'est étonnant d'avoir des trolls et des gobelins ? Si je me mélange un peu dans les jeux c'est bien alt pour faire voir les objets cachés. Euh... Ouais je crois... Attends... Ouais celui-là c'est alt, et Pathfinder c'est mage. Ah ouais, entre les touches de Medieval, de Pathfinder, de Satisfactory... Ils devraient tous se mettre d'accord pour qu'ils mettent tous les mêmes touches en fait. Ce serait tellement plus simple pour tout le monde. Bah c'est comme les voitures, t'as jamais la marche arrière au même endroit. Ouais non mais ça aussi c'est pas normal. C'est pas normal. Allez. Mais souviens-toi les câbles de téléphone portable, au départ. Euh... Alors... Nous allons parler d'une... Nous allons parler d'une époque que les plus jeunes n'auront pas connue. T'avais un chargeur par euh... Par fabricant. Et encore quand c'était pas un chargeur par type de portable. Ouais des fois t'avais même le... Le même fabricant pouvait avoir différents chargeurs suivant la... Suivant le portable. L'année ouais. C'est une euh... C'est quelque chose que les moins de trente ans ne connaitront pas. Voilà brûle brûle ! On pourrait avoir quand même une fois au boulot qui était euh... Qui me demandait... Mais vous faisiez comment sans téléphone portable ? Ah... Ah j'avais... En déconnant je lui ai dit bon... On envoie des signaux de fumée ou on envoie des pigeons. C'est pas faux hein. Ça marchait bien hein. Aïe je suis empoisonnier. J'aurais du... J'aurais du rajouter un petit con derrière. Ah mais les portables... C'est vrai qu'à une époque euh... C'était pas si commun que ça. Bah ça c'est démocratisé il y a une vingtaine d'années quoi. C'est ça. Bien avant l'arrivée de Soche et de... Et de... Et de Free. Quel talent ! J'ai un tourbilol en prime ! Mais qu'est-ce qu'il a... Mais tu as beaucoup de points d'action dites moi ! Que se passe-t-il ? Ah je sais pas mais j'en profite ! Euh... 100% sur lui... 100% sur lui... Bah écoute... Tue le mage ! Pourquoi ça lui a passé son tour direct ? Je sais pas... Peut-être parce qu'elle a électro quitté ? Ah ! Oui peut-être ! Tu nous as écoutré que tu quittais tous les trois ! Ouais cet arc il m'énerve, je vais le jeter. Il m'énerve cet arc. Tu peux jamais tirer ! Il y a toujours un truc qui t'empêche de tirer là avec tout ce qui propage l'électricité là. M'énerve ! Donc on prend cher... On va le voir. Ah lui ça serigne bien par contre ! Ouais ! Ouais il m'empoisonne en plus ! Ce jeu c'est quand même vachement de la merde sur plein de trucs hein ! Allez hop ! Pas en personne mort ! Ce jeu c'est quand même vachement de la merde sur plein de trucs ! Bon lui on peut dire qu'il est mort ! Comment tu peux avoir une arme qui t'empêche de jouer ? Enfin c'est ça que je comprends en plus ! Une arme qui te cause plus de problèmes qu'à qu'elle n'en résout tu vois ! C'est un truc que je trouve assez perturbant quand même ! Ouais j'espère que dans le 2 ils ont pas fait ça quand même hein ! Et qu'il y a des trucs un peu mieux ! J'ai réussi à étourdir l'autre ! Bon bah deux personnes morts ! Bon ! Il y a que moi pour sauver l'équipe alors c'est ça ? Non mais tout ça parce qu'il y a du sang et que je peux pas jouer avec Bédor quand il y a du sang ! Je peux pas jouer avec Bédor quand il y a de l'eau ! Je peux pas jouer avec Bédor... Ah déjà qu'elle sert pas à grand chose ! Hein ? Ah ! Si en plus 90% du temps je peux pas jouer avec ! Bon ! Moi je dis rechargement parce que... C'est un vrai fait ! Il m'a sorti de la congélation pour me renverser ! Non mais cet arc c'est tellement de la merde ! Il faut que je le change... Bah je t'en avais renvoyé un autre il me semble ! Je vais regarder... Ouais mais ils font tous trois fois moins de dégâts ! Ah ! Ça m'a viré complètement du jeu ! Oh non ! Voyons voir... Après il y a la technique du... Ce jeu en fait il faut y jouer en solo ! Ouais mais je trouve que tu te passes à côté ! Oui non mais ce que je veux dire c'est que... Il y a beaucoup de trucs quand t'es en solo ! Ouais non mais il y a tellement de problèmes dans le jeu que t'es presque obligé de jouer en solo quoi ! Ouais regarde ! Les autres arcs ils font beaucoup moins de dégâts quoi ! C'est chiant ! Euh... Pourquoi j'ai ton perso et pas le mien ? Parce que j'étais dans Bédor et que bah je sais pas pourquoi il a décidé que... Voilà ! Et bonne nouvelle j'ai tous mes sorts ! Et mon équipement ! Euh... Bon bah je vais prendre un arc de merde ! Voilà ! Pour pouvoir tirer quand il y a 95% du temps quoi ! Voilà ! Allez ! On peut y aller ! On passe devant ! Ah le tonneau il est pas vide ! Non mais vas-y fouille ! Il y avait des flèches ! Moi je reste derrière ! Il y a des flèches que je vais envoyer tout de suite à Bédor ! Ouais c'est des flèches électriques je crois ! Ouais ! Hum... Donc moi je vais peut-être pouvoir jouer de temps en temps ! Alors ! Bédor ! Bédor 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 ! Bédor Bédor ! Bédor 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 ! Si tu te mets là, est-ce que tu peux tirer Bader ? Oui, la feu. Voilà, et barre-toi. Ah le Ranger il prend cher, il n'y a pas beaucoup de PV en fait. Pourquoi il est étourdi ? Ah les bombes elles peuvent tomber sur les... D'accord. Je reprends des trucs en voyant l'ordi jouer et ça c'est beau. Une grosse boule de feu dans leur gueule. Je peux pas parce qu'il y a un mouvement de terrain qui m'empêche de jeter une boule de feu. Ah l'hémorragie, t'aimes bien ça. C'est moins gênant pour moi parce que j'ai pas mal de PV et ça me réduit pas mes points d'action. Ah c'est quand même 65 points de dégâts par tour. Je pourrais le renverser lui tout en attaquant le mystique. Bah t'as même renversé le mystique. Voilà. Non mais ça, ça servira à rien. On va juste lui défoncer sa mouille. Il aime bien ça. Ah Pilote se colle au corps à corps c'est bon ? J'aime quand t'as magie au corps à corps. Un magie au corps à corps c'est toujours une bonne idée. Moi je serais toi je tirerais soit sur le fier à bras soit sur le mystique parce qu'il t'auras 100% de temps chance de toucher. Euh... Oui mais j'ai l'épéiste devant moi je peux pas. Mais si, j'suis sûr que t'as un angle là pour le... J'suis sûr que si tu vises le petit pied, le petit orteil du gobelin qui est au seul. Le fier à bras, oui. Je lui fais pas super mal. Va falloir qu'il fasse chauffer les heals Gimli hein. Hein ? Va falloir qu'il fasse chauffer les heals. Ouais bah comme d'hab. Après euh tu peux encore tenir hein. Ah oui. Ouais si. Sur le héros je peux rien faire pour moi il est moi même. J'ai quand même hémorragie et empoisonnement. Et mon autre perso il est un peu plus de la moitié de la vie il est par terre. Voilà. Merqui. Renversement. Hein ? Pourquoi il y a des renversements il relève le mec ? Il est handicapé. Il est super. Dans le renversement je pense qu'il l'a refait sur Wolffi. Bah non c'était pendant son pouvoir pour relever l'autre enfin je sais pas. Mouais je sais pas trop. Alors. Oui. Voilà. Ah tu es malade. J'accumule les malus quand même. J'en ai 4. Attrapez les tous. C'est ça. C'est à peu près ça. Moi aussi je peux congeler les gens. Ah tu as résistance annulée aussi. Avec un peu de chance tu vas arriver au bout de l'écran. Et ça te fera une deuxième ligne. Tout à fait. Alors soit j'essaye de tuer le fier à bras. Je suis pas sûr. Non je lui faisais pas des masses de dégâts. J'ai plus. Ah. Vu qu'il m'a handicapé je peux pas tirer. Bah alors attends. Vu que je suis handicapé je peux pas tirer. Alors. Ça peut être mal interprété tu sais. Normalement je touche les 3 là. J'ai aussi touché LPS. Et pour une fois que c'est pas moi qui te mets des malus. Et c'est la seule qui a été étourdie en plus. Non il y a aussi le. Ah non. L'épéiste qui est étourdie. L'épéiste ouais. Ce qui est pas plus mal l'épéiste. Qui me défonce un peu la gueule. Ah il se fait healer. Alors là normalement ça touche pas Volgraf. Qui fait ? Tu mets un bouclier. C'est pas grave. Cours dans le feu. Ton bouclier a pas de servir à grand chose. Pour un contre le feu apparemment. Allez. Euh. Ça fait quoi bouclier ? Euh. Des résistances au dégage quoi. Bouclier. Et probablement une résistance au sort de terre. Quatre tours. Oh. Bah écoute il est vulnérable au poison apparemment. Donc. Donc. Vu que j'ai des flèches empoisonnées. Quoique ça. Ça peut peut-être être marrant aussi. Tiens crève. Voilà. Ça c'est fait. Euh. Ça c'est fait. Est-ce que tu veux que je balance une flèche d'eau. Pour éteindre le feu. Non. Je suis pas dans le feu. Non mais euh. Et eux ils y sont donc euh. Ils ont une chance de se prendre des dégâts de feu s'ils bougent. Ah merde. Je touche le vol graphe là. Ah non là je le touche pas. Baisse la tête hein. Voilà. J'aurais balancé plein de feu là. Ah oui. Cours dans le feu. Ah ouais. Ça j'aime bien ça. Fais le con comme ça. Bientôt avoir besoin d'un nouveau heal. T'as toujours besoin de heal. Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Ah oui. Je prends des claques. Voilà. Bien. Pierre-Abra il devrait pas tenir longtemps je pense. En théorie. Euh. Justement. En en parlant. Il est décédé. De mort. De mort violente et sale. Ah il s'est mis hâte. Ça c'est très bien. J'ai plus mes malus. Houhouhou. Tu vas peut-être pouvoir jouer une fois dans ta vie. Hello. Crie pas Victor trop vite. Hello. Moi je trouve que l'épée ici est un peu trop près de toi. Donc. Voilà. Je trouve que là-bas il est très bien. Parfait. Je sais pas ce que t'en penses. Il sait qu'il arrive bien cette bête là. Ah. Oh punaise. Encore un handicap. Tiens. Prends ton attaque d'opportunité en échange. Et surtout pour se mettre au corps à corps. Ouais mais sauf que je peux pas taper dessus. Soit je peux lui faire une raillerie mais on a vu que ça fonctionnait pas des masses. Soit je peux faire de l'huile là. Sur qui ? Sur le mystique qui brûle déjà ? Ouais. C'était histoire de faire un peu de dégâts quoi. Ouais mais je crois que tu m'empêches de lui tirer. Là-dessus ? Ouais. Cible est invisible. Vraie merde. Pour une fois que c'est toi qui fait de la merde. Ça me plait. Moi je fais la majorette pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui meurt ? J'ai vu. Ok j'ai qui ? J'ai payé. Je peux pas lui tirer dessus. Je peux rien faire. Même sur le ranger, il doit être trop loin. Je sais pas s'il a touché. Non, manqué. Voilà comme ça il est visible maintenant. C'est ça. Et il se soigne. Il s'accrippant. Il se rapproche lui. Ah non, de la maladie. Mais tu es tué. Ah ah. C'est plus efficace quand ils veulent s'éloigner de moi. C'est ça. Voilà. Tiens. Tu pourras lui tirer dessus. Tu veux le toucher à 100% du temps. Je peux pas lui tirer dessus. Avec Volgraf. Par contre je peux nous booster nos stats. C'est bien de faire ça à la fin du combat. J'ai pas eu trop l'occasion de jouer avec ce perso. Ouais mais c'est ça d'être tout le temps aussi handicapé. Et tourdi. Et congelé. Et malade. J'ai l'impression d'être un grec. D'être un grec. Ça l'atomne un toignon ? C'était ça. Voilà. Il n'y a plus de feu. De l'or, de l'or. Oui c'est bien alt alors. Ouais. Un vieux casque en cuir. Et un coffre. Moi je creuse. Oh ! J'ai un coffre plus gros. Avec des objets pour toi. Fèche, brassard et bâton d'eau. Ça, c'est pour toi je pense. Une planche à laver, magnifique. Une planche à laver. Je blâche pas, c'est ce qu'il y avait dans la caisse. Ça peut servir pour se battre. Alors, la grenade c'est pour Wolfie. Est-ce que tu veux des bottes de résistance à l'eau ? 33 d'armure. Alors, moi non. Bédor, oui. Attends, je vais envoyer le casque à Wolfie. Dernière ajoutée. Les bottes, les bottes, elles étaient où ? Elles étaient là. 20% de résistance à l'eau pour Bédor. Allez hop. Et je lui envoie aussi des flèches. Elle veut pas une planche à laver ? Ça va pas être trop son style. T'as oublié une caisse en bois. Je suis déçu de toi. Mais elle était vide. Tu as bien eu raison. Mais j'essaye de refourguer ma planche à laver. Ah, ça. Il va peut-être falloir aller voir. C'est toi qui a été dans les mines ? Oui. Ah ok. Ben, on avait fini non ? Non mais c'est parce que j'avais pas cliqué. J'ai cliqué à côté et je vois que j'ai été téléporté dans les mines. C'est pour ça que je peux poser la question. Tu parles pas aux rats ? Ben si. D'abord les gobelins, maintenant les adorateurs. Qui va s'occuper de cette mine après ? Les crabes soldats ? On peut pas en croire mes yeux. Je ne pensais pas croiser ici un autre être humain mais contaminé par la folie des immaculés. Tu n'as rien sur toi et tu n'as même pas d'or. Je me suis caché quand j'ai entendu votre voix mais vous ne semblez pas faire partie de ces tarés qui réduisent les morts en esclavage. Finirais-je par trouver le moyen de fuir cet enfer ? Mais qui es-tu ? Je suis Mika. Un artisan de l'orée du chasseur. Un village situé à quelques kilomètres à l'est d'ici. Les orcs ont attaqué sans prévenir et nous ont vendu aux gobelins comme esclaves. Nous ignorions encore que ces derniers finiraient par nous livrer aux nécromanciens impitoyables qui conspirent dans ces mines. Oui, vous m'avez bien entendu. Des nécromanciens, mes proches, mes amis, ils ont tous été transformés en esclaves mort-vivants par ces magiciens déviants et travaillent désormais de force à extraire du ténébrium. J'ai réussi à m'éclipser dans un tunnel sombre. Très bien. Très bien. Et pour quelles raisons les esclaves seraient des mort-vivants ? Parce du ténébrium bien entendu. Cette saleté vous refile la nécrose et le mal vous emporte lentement. Mais si vous n'êtes déjà plus qu'un squelette équipé d'une pioche, quelle importance, hein ? La nécrose ne peut rien contre vous. Voilà donc ce qu'ils font, ces espèces de fanatiques. Ils se procurent du bétail humain, l'abattent et rappellent les âmes de leurs victimes dans leur carcasse pour leur transformer en tâcherons mort-vivants. Je ne comprends même pas pourquoi ils font ça. Le ténébrium contamine tout ce qui entre en contact avec lui. La nécrose, ça ne préjera rien de bon. Ce n'est rien de le dire. Il n'est pas de mort plus affreuse. On dit qu'un petit génie du Val d'Argent a eu l'idée de recruter des gobelins pour extraire le ténébrium. Une fois que ces mineurs ont commencé à contracter la maladie, on dit aussi que ces fichus bestioles sont immunisés contre ce mal. Les gobelins ne sont absolument pas immunisés. Ils voulaient juste prendre possession de la mine. Leur chef est une brune infâme du nom de Sada Kandras, a simplement fichu tout le monde dehors, ce qui tenterait de résister au fini sacrifié au totem gobelin. C'est cool ! Peu de temps après, les Immaculés se sont installés dans la plus grande discrétion et les morts vivants ont fait leur apparition. Ces imbéciles de gobelins ne réalisent pas qu'ils ne sont que des pions sur l'échec des Immaculés. La preuve, j'en ai croisé un certain nombre qui étaient retenus prisonniers dans les couloirs voisins. Bientôt, ce ne seront plus que des tas de os réduits en esclavage. Vous dites que des orques ont débarqué dans votre ville, parce que cette histoire de morts vivants, ça m'intéresse, mais les orques... Débarquer ? À vous écouter, on croirait qu'ils venaient faire du tourisme. Ils sont venus faire un carnage. Les orques ne sèment que le chaos et la mort dans leur sillage. Nous avons eu de la chance dans notre malheur. Plutôt que de nous dévorer sur place, ils nous ont fait prisonniers pour nous vendre en tant qu'esclaves, mais nous avons échappé à la mort que pour devenir à terme des morts vivants quand on parle de tomber de Charibd... Hein ? C'est Charibd en Silla. Non ? Bah si. Ok. Je ne savais pas que ça s'écrie... Je ne savais pas que ça s'écrie comme ça, tu vois, de Charibd en Silla. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de seigneurs infernaux ? Par les sept, je ne saurais le dire. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Ces créatures portent des armeurs de chevaliers noirs comme le charbon. Leurs pas fait trembler le sol et on voit briller leurs yeux de mueurs démoniaques. Leurs simples évocations me terrifient. Parlons des mines. Vous pouvez me présenter un peu les lieux ? Je n'ai pas vraiment pris le temps de flâner dans le coin. J'y manquais un peu d'air. Le conseil que je vous donne, c'est de partir d'ici et de ne jamais revenir, mais si vous devez vous aventurer là-dedans, sachez que les immaculés que vous y croiserez seront le cadet de vos soucis. Les nécromanciens usent d'une magie puissante et au cours de ma fuite, j'ai failli percuter un de ces seigneurs infernaux de plein fouet. S'il m'avait vu, si j'avais croisé son regard, j'aurais sombré dans la folie. Seuls les ténèbres vous attendent ici. Ben très bien. Je préfère partir, tout comme moi, je n'arrive pas à me décider, devrais-je rester caché ici encore un moment ou devrais-je prendre mes jambes à mon cou ? Casse-toi ! Il part d'ici, il finira à coup sûr en brochet sur une épée, il doit rester caché. On a tué tout le monde. Ça n'a pas de sens. Il va prendre la fuite et vous allez laisser pointer à la ligne. Rester terré dans le coin est une attitude de lâche. Quels que soient les périls qu'ils guettent avec Sarah, ce n'est pas pire que ce qui se passe ici. Sinon je ne vois pas pourquoi on a tué tout le monde dehors quoi. Je ne peux même pas me ranger à ton avis si je veux. Si vous voulez vous enfuir, faites-le, mais il reste ici. Vous êtes tous au stupide, vous savez qu'il vaut mieux faire procès fil bas. Ou alors, qui sait combien de gobelins attendent à l'extérieur. Non, on n'est plus en sécurité ici. On a tué 12 000 déjà des gobelins, ils sont tous morts. Ouais, mais il y a peut-être des chemins cachés qui ramènent à l'entrée. Ouais, ouais, ouais. Il y aura quand même plus de chance dehors que dedans. De toute façon, je n'ai pas le choix que de provoquer un truc alors. Ah, tu as plus de facilité à convaincre. Bah, ouais, il paraît. Je ne sais pas, il était à convaincre 0 tout à l'heure. Maintenant, c'est 4. Maintenant, c'est 4. Quel talent ! Ah, merde. Je suis très très nul au pire feuille chiseau, moi. De toute façon, c'est un jeu de hasard. De toute façon, je m'en fous de gagner ou de perdre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même toi, tu l'as dit. J'ai envie de me rendre à ton truc et au final, tu ne peux pas. Moi, je suis prudent et toi, tu es courageux. Marteau, arme à une main. Ça n'a pas de sens que de lui dire de rester là alors que c'est envahi de Morvillon. Le pire, c'est qui, du coup, on ne le voit plus. Bah, ouais, il s'est caché. On peut casser ça ou pas ? Oui, normalement, oui. On va go. Voilà. Euh, attends. On va peut-être sauvegarder. Hop là ! Mais il y a des morts vivants, là. On peut les tuer, non ? Même pas, on peut même pas les tuer, quoi. Regarde à tous ces squelettes, qui se déchirent à la pire. Le squelette creuse inlassablement. Ça n'a jamais marqué de temps de pause. Qui êtes-vous ? L'esquelette marque une pause. Se mâche la mâchoire et se remet à creuser sans vous témoigner la moindre marque d'intérêt. Parlez-moi des immaculés. L'esquelette joue inlassablement de la pioche et semble vous ignorer complètement. Les immaculés doivent avoir une bonne raison d'être ici. Savez-vous ce qui se trouve au cœur de ces mines ? Il lâche un instant son ouvrage des yeux comme si il était sur le point de vous dire quelque chose, mais se remet à travailler. C'est le son du métal teintant contre la pierre semble saluer votre départ. Après, on peut s'amuser à les taper quand même. Après, ils sont au niveau 1. On peut tenter. Ah oui. C'est quoi ça ? Ah bah, c'est du one shot. C'est pas très intéressant. Après... Préparez-vous, mes frères, les créatures nous ont trouvés. Tiens, je t'envoie des bâtons. Mais non, vous n'êtes pas la mort cuirassée. Nous allons nous contenter de vous tailler en pièces. C'est une chose qui se fait appeler... Oh, mais on peut commercer avec elle. Oh, elle a des objets. Alors... Elle a une meilleure cuirasse que moi. Attends, je vais la prendre. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je pourrais commercer ? Pardon. Merci. Pourquoi je pourrais commercer avec elle ? Avec qui ? Je ne vois pas qui c'est. Une Immaculée. Si c'est une chose qui se fait appeler mort cuirassée est à vos trousses, nous ferions bien de nous mettre à nous coopérer. Ah, la 5, j'ai 4. Ha ha, j'ai gagné. Ha ha, j'ai gagné. Non, père qu'on l'affronte. Mets-toi à côté au cas où. Eh ben non. Ha ha ha. Ça me paraît sensé, fort bien. Regardez vos armes camarades. Nous avons trouvé du soutien. Ha ha ha. Et voilà, nous avons des potes immaculés. Moi, je vais leur péter la gueule. Tu peux les taper. Voilà. Heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Mais... Bordel, ça m'énerve ça. Ça a passé automatiquement le tour donc j'ai pas pu jouer avec ma mage. Super. C'est sûr que t'as pas cliqué par erreur. Ben, cliquer sur... Tant, les dégâts de poison qui t'ont fait. Ben ouais, comme je peux pas jouer, ben... Coup de froid. Coup de froid. Lenteur. Lenteur, ben super. J'ai résisté à la congélation avec Elberest, mais pas avec Walfi. C'est peut-être pas forcément le bon plan de les attaquer. Ben, surtout en étant tous les quatre en plein milieu, quoi. Ben, qu'est-ce qui a tapé comme un bourrin ? Ben, tu m'as dit que je pouvais y aller. Ah non, j'ai dit ça pour rire. Ah, moi, tu me dis que je peux taper, je tape, hein. Bon... Ben, de toute façon, ça sert à rien. On va se faire défoncer. De toute façon, c'est des méchants. Hein ? Ah mais, d'accord, ça a des PV, mais je peux pas l'attaquer. D'accord, ok, non mais oui, d'accord. Ok, oui, c'est bien. Par contre, tu lui as fait des dégâts avec les petits ricochants. Ben ouais, c'est pour ça que je voulais attaquer le totem. Je me suis dit, si je casse le totem, il y a peut-être un truc. Ben non, tu lui parles. Pas de sens. That game, quoi. Il y a vraiment des trucs qui sont bizarres dans ce jeu. Hein ? D'accord. Ah ben, je suis mort. A mon tour, je vais leur défoncer la gueule avec le tourbilol. Il y a un ranger immaculé là, qui est caché. D'accord. Ben écoute, je vais tirer dans elle, parce que de toute façon, c'est le seul truc que je peux faire. Avant de mourir comme un caca. Tu peux faire un tourbilol, hein, t'es tout seul. You are alone, et il te reste un tiers de vie. Il te reste deux tiers de vie. Un quart de vie. Et tu es recongelé. Nickel. Non. Je ne suis pas recongelé. Ben pourquoi elle a été... D'accord, le mob s'est congelé tout seul. Ah, journal mis à jour. Contrôle des mineurs. D'accord. Nous avons détruit le totem Monos. D'accord, donc il faut les casser pour gagner des trucs par rapport aux mort-vivants. D'accord. C'est bien, on l'aura su, au moins. Pour le prochain épisode. Ouais. Voilà. On va s'arrêter là, de toute façon, je ne pourrai pas gagner. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Bye bye.